Ce cours est dédié à la réussite dans tous les domaines de la famille Waknin, au niveau spirituel, matériel et dans tous les autres domaines. Chers amis, de plus en plus de personnes m'interrogent. Quel braha on récite sur le Vrap ? De plus en plus de personnes consomment cet aliment et de plus en plus de personnes s'interrogent. Et il y a tout type de rumeurs, tout type de personnes qui se prononcent à ce sujet sans être précis. On m'a demandé de donner un point de vue à la Rik qui pourra, Bézrat Hachem, être retenue. Alors écoutez bien mes chers amis, parce que j'ai bien réfléchi à la question sous tous ses angles. Tout d'abord il faut savoir qu'il y a des Vrap, des tortillas, qui sont faites avec du maïs. Évidemment que la braha sur celle-ci, c'est ni amotis, ni maisonotes, c'est chez Akol. Les Vrap dont il va être question maintenant, c'est celles qui sont faites avec de la farine, de la farine de blé. Quel braha réciter dessus ? Alors tout d'abord j'aimerais vous dire, il y a certaines recettes de Vrap dans lesquelles il y a une grande quantité de sucre. A tel point que quand on le goûte, ça a un goût sucré. Si quand on le goûte, ça a un goût sucré, évidemment que la braha, ça sera maisonote. En particulier si c'est très sucré, la braha, ça sera maisonote. Un peu comme tous les pains, qui lorsqu'ils sont sucrés, ils deviennent maisonotes. Sfarad, Ashkenaz, selon les quantités de sucre, c'est pas mon sujet maintenant. La plupart des Vrap, je pense qu'ils ne sont pas sucrés. Et la grande question, quel braha on fait dessus ? Alors tout d'abord, j'aimerais vous dire mes chers amis, tous les décisionnaires, et en particulier pour ceux qui sont intéressés à bien regarder, regardez le Shoukhanarur Simankouf Samerhet, Saif Yudalet, Saif Tetvav, Saifret, vous arriverez à la conclusion suivante, qu'une pâte à pain, qui est une pâte qui est épaisse depuis le départ, ce qu'on appelle une blila hava, bien qu'ensuite on l'étale, au moment où on l'étale, elle devient très très fine, la braha dessus, elle est abrutie. Et il n'y a aucun doute, il n'y a aucune question. Toute la question, c'est quand une pâte, au tout début, elle n'est pas épaisse, elle est toute molle, et que finalement elle va devenir dure ? Alors là, il y a une grande question dans les décisionnaires, et effectivement, si c'est très très fin, et bien la braha, elle sera maisonote. Mais dans le cas d'Evrap, la recette est que, depuis le départ, c'est une pâte dure, c'est pas une pâte molle, comme vous le voyez sur la vidéo. Cette pâte, elle est dure, et à partir de cette pâte dure, ensuite on l'étale, on l'étale, et on fait de ça des Vraps. Premier point à comprendre. Deuxième point à comprendre, au moment où on les cuit, même si on ne les cuit pas dans des fours, on les cuit sur une poêle, sans huile. On les met à même la poêle, sans huile. Et les décisionnaires disent que, même si on mettait de l'huile, si le seul et unique but de l'huile, c'est uniquement que ça ne colle pas, et non pas de donner le goût de l'huile dans la pâte, effectivement, la braha, elle reste un mot de scie. Donc, quand c'est fait sur tout type de poêle, ou de choses de ce genre-là, et qu'il n'y a pas de liquide, c'est un peu comme si c'était fait au four. Donc, c'est une pâte qui était dure depuis le départ, qui est cuite de façon tout à fait normale, ça veut dire, sans contact d'eau et d'huile, sans intermédiaire d'eau et d'huile, et donc la braha, elle est à mozzi. Même si c'est très fin, et même si c'est très 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 fin, ça ne change strictement rien. La braha, elle restera à mozzi. Le seul point qui nous reste, mes chers amis, à expliquer, est le suivant. Il y a un rave qui s'appelle le rave Rubin. Le rave Rubin, vous le connaissez peut-être, de son livre merveilleux sur les Chod-Shabbat, qui s'appelle le Chod-Shabbat, il s'est posé la question, quel braha on récite sur les wraps, les tortillas, quel braha on récite ? Et il explique, que selon lui, la braha, ce devrait être à mozzi, mais qu'il pense que c'est mesonote. Et pourquoi ? Le rave, il explique, et il essaye de prouver, que d'après certains décisionnaires, tout ce qui fait, qu'un pain, c'est non pas à mozzi, mais mesonote, c'est quand c'est un pain, qu'on a l'habitude de prendre, que, qu'on a un tout petit peu faim, en tant que goûter, comme des gâteaux par exemple. Mais, et là, c'est mesonote. Par contre, un pain qu'on prend pour des repas ordinaires, pour des repas habituels, et bien c'est à mozzi. Or, le rave affirme, que étant donné que les tortillas, que les wraps, c'est des choses qu'on consomme, uniquement quand on a un tout petit peu faim, on ne baserait pas notre repas dessus. C'est la raison pour laquelle, c'est mesonote. Et le rave, il est clair, il dit que pour lui, c'est mesonote. à mon humble avis, et j'ai bien vérifié auprès de nombreux élèves, c'est pas vrai. C'est pas vrai dans la mesure où la plupart des gens, ils m'ont dit que pour eux, ce wrap là, c'est un peu comme du pain. On fait de ça des sandwiches. Il y a plein de gens qui m'ont dit que quand ils ont faim, ils prennent un, deux, trois sandwiches au wrap, et ça les rassasit. En particulier les personnes qui sont suivies par des nutritionnistes, très souvent ils disent que le wrap, il vient remplacer le pain. Et j'ai posé à des centaines de personnes la question. 90% des gens, ils m'ont répondu que pour eux, le wrap, c'est exactement comme du pain. Au lieu d'amener du pain à table, on peut amener du wrap. Il y en a même par exemple, qui voudraient amener avant Pessar du wrap, parce que ça fait moins de miettes que le pain. Pour les gens, le wrap, c'est du pain. Et même s'il y en a certains pour lesquels ils ne prennent ça qu'en tant que goûter, mais n'empêche que pour la majeure partie des personnes, le wrap, c'est comme du pain. Mis à part le fait que, ce que le raf Roubini prouve, que n'importe quel pain sur lequel on n'a pas l'habitude de fixer le repas, ça devient maison note. Ce n'est pas si évident que ça du tout. C'est vrai que lui, il amène que le ma'amard Mordechat et d'autres décisionnaires disent ça. Le rafet Shraim, on voit qu'il ne pense pas comme ça, exactement. En tous les cas, c'est un véritable doute. Donc, c'est un psaque sur lequel je pense qu'on ne doit pas se reposer. En tout état de cause, la dernière question qui reste, elle consiste à dire que ces wraps-là, on s'en sert pour mettre dedans de la nourriture, un fourrage. Et donc, peut-être qu'on dirait qu'en fait, ils n'ont pas d'importance eux-mêmes. Peut-être qu'on dirait que ce n'est pas comme un sandwich dans lequel le pain, il a un rôle principal, mais que ce n'est que comme un espèce de contenant dans lequel on met un certain contenu qui est lui le principal. Et peut-être qu'on dirait alors qu'il n'y a même pas de brahade à réciter dessus. Viennent les décisionnaires et disent vous pourrez regarder aussi Manrechutbet, vous pourrez regarder aussi Mankufsamekhet. Les décisionnaires, ils disent comme ça. Si effectivement, il y a un gâteau qu'on met comme support et sur lequel on mettrait de la confiture, et le but, c'est uniquement la confiture, et la seule raison pour laquelle on met le gâteau, c'est pour ne pas se salir les doigts, on l'a effectivement. On considère qu'il est secondaire, il n'y aurait pas de brahade à réciter. Mais à nouveau, de ce que je me suis renseigné, ce n'est pas vrai du tout. Le but ici, de ces vraps, ce n'est pas simplement de ne pas salir les mains, ou ce n'est pas simplement de pouvoir tenir toute la salade qu'il y a à l'intérieur sans qu'elle se renverse. Non. Le but du vrap, c'est à la fois pour rassasier, à la fois pour donner du goût, et donc c'est exactement comme un sandwich. Et au même titre que sur le sandwich, on récite à Motsi, et ça, tout ce qui est dedans, au même titre exactement sur le vrap. Je pense que cette décision-là, c'est une décision à la rigue, réfléchie. Si quelqu'un pense différemment, qui m'amène des preuves, qui l'objectent, je me suis assis plusieurs heures sur cela pour essayer d'arriver à une conclusion qui est une conclusion certaine. Et voilà la conclusion. Diffusez autour de vous pour éviter que les gens y fassent un peu n'importe quoi. et voilà la fin de la vidéo.